... Tous différents, mais tous les mêmes. Cela pourrait être la devise du centre de loisirs maternels Voltaire. L'an dernier, la structure avait mené un travail sur le handicap. Cette année, les animateurs continuent sur leur lancée, en tordant le cou aux préjugés racistes. Mieux vivre ensemble, des amis de toutes les couleurs, c'est le nom du projet que nous détaille Hamza Boumziza. C'est un projet qui est né suite à une réflexion que je me suis faite avec le directeur de la structure. Suite à un événement, c'était une enfant qui avait refusé qu'un copain, elle, aille à son anniversaire parce qu'il était noir. Plutôt d'avoir à gronder l'enfant, de la reprendre et de m'arrêter là, j'ai voulu aller un peu plus loin. C'est là où j'en ai parlé à mon directeur. On s'est dit que c'était une bonne idée de pouvoir partir sur le Bévis Ressent, d'autant que l'année dernière, une animatrice qui est dans ce centre a mené un projet autour du Mieux vivre ensemble en parlant du handicap. C'était aussi une continuité de ce projet-là. L'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser les enfants à la tolérance, à toutes ces notions de différence, d'égalité, et de pouvoir leur permettre aussi de développer une démarche citoyenne. Le principe, faire s'exprimer les enfants à travers l'art plastique. Le collectif nantérien des plastiqueuses a été associé au projet et a eu l'idée de créer des sculptures à partir des dessins des enfants. Je pense que l'art est vraiment un moyen d'ouverture à l'autre. À notre société, ça fait partie intégrante, en fait, ce genre d'atelier, je pense, de l'éveil qu'un enfant doit avoir et peut avoir. On a créé ces sculptures, ces personnages qui sont tous différents à partir des dessins des enfants. Les enfants ont dessiné les différentes parties du corps du personnage qui ont ensuite été reproduites en plus grande sur du bois. On voulait aussi parler des différences ethniques, de la peau. On a fait tout un travail de recherche sur les couleurs, des associations des couleurs plus réalistes, plus proches de la peau du réel, aussi des couleurs plus gaies et joyeuses, parce que c'est quelque chose aussi de plutôt joyeux. Et un travail sur le motif, donc c'est pour ça qu'on leur a fait travailler à partir de tampons. Compte tenu de la crise sanitaire, les parents ne pourront probablement pas découvrir de visu les œuvres de leurs enfants le 13 mars. Il est néanmoins envisagé d'organiser une visite virtuelle en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada